Hello mes petites chauves-souris. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo autre que ce que je fais d'habitude. On va parler d'un handicap qui me touche, à savoir la dyspraxie. J'avais envie d'en parler parce que c'est quelque chose que je ne vois pas souvent traité comme sujet et du coup je me suis dit mais pourquoi pas faire un petit thème sur le sur le handicap et si cette vidéo là marche, bah potentiellement qu'il y aura des suites. Du coup la dyspraxie, qu'est ce que c'est que la dyspraxie ? C'est un trouble du développement moteur qui touche 6% des enfants et donc ça fait un enfant par classe. Voilà pourquoi c'est plutôt important d'en parler parce que ça veut dire que c'est un handicap qu'on nomme invisible mais qui est quand même fortement présent dans notre société en fait et qui n'est pourtant pas connu ou peu connu et pas forcément bien traité. Voilà donc un trouble du développement moteur. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que ça va toucher donc la planification donc tout ce qui est organisation dans la vie de tous les jours, organisation sur n'importe quoi d'ailleurs ça peut être sur des tâches manuels, sur un planning, sur un voilà. Le fait de réaliser quelque chose donc une activité manuelle, une sortie, peu importe ça pareil. La coordination des gestes voilà et l'automatisation des gestes volontaires donc c'est les gestes auxquels on pense pas, qu'on fait sans réfléchir, je vais dire un truc à la con, attraper un mug, attraper une carafe, les gestes un peu qui sont automatisés par le cerveau et qu'on fait complètement par automatisme en fait. Alors niveau des symptômes, qu'est-ce qu'on peut avoir quand on est dyspraxie ? On peut avoir les mains qui tremblent, ce que j'ai, ça va pas être les mains qui tremblent comme ça, ça va être plutôt à partir du moment où on fait un geste avec les mains, on va avoir des petits, des minimes tremblements dans les mains, ça peut être plus, ça peut être des tremblements plus intenses selon le type de dyspraxie et selon le type de dyspraxie on peut ne pas avoir de tremblements dans les mains aussi, c'est possible. Moi j'en ai, j'en ai quand je vais être stressé, j'en ai quand je vais vouloir faire une réalisation précise, souvent bah du coup moi c'est du dessin parce que je suis illustratoriste donc voilà, du dessin. Et donc c'est quelque chose qu'il va falloir pallier par une extrême concentration qui va entraîner énormément de fatigue. La difficulté à coordonner ses gestes et ses actions, ça va être, ça peut aller de faire ses lacets, à reproduire une chorégraphie en groupe et plein d'autres choses. On va avoir aussi la proprioception biaisée. Qu'est-ce que la proprioception vous allez me dire ? Je vous explique, vous en faites pas. La proprioception c'est le fait d'avoir conscience de soi-même, de l'espace qu'on prend et de ce qu'il y a autour de nous. Donc dans un lieu, dehors, dans la rue, machin, partout. Quand ta proprioception est biaisée, ça entraîne que tu vas te cogner partout. Ça peut aussi entraîner que tu sors dehors, tu vas dans une rue où tu es allé une dizaine, vingtaine de fois. Tu la connais par cœur la rue, mais en sortant, tu ne sauras pas si pour aller à l'autre point prévu, tu dois aller à gauche ou tu dois aller à droite. Parce que tu n'arrives pas à te... Tu n'arrives pas à te localiser, en fait. Voilà. La map ne se fait pas dans ta tête. La carte de là où tu es, ne se fait pas. Et donc, tu vas tourner à droite, tu vas faire merde, je me suis trompé, et tu vas retourner dans l'autre sens. Mais ça peut faire perdre énormément de temps, en fait. Et aussi, ça peut entraîner beaucoup de bleus, le fait de se cogner tout le temps partout. Tu vas avoir aussi des difficultés à écrire de manière manuscrite. Pourquoi ? Parce que... Tu vas avoir du mal à savoir comment tenir ton stylo, déjà. Je ne sais pas tenir un stylo. Je le tiens, mais je le tiens toujours mal. Je le tiens de façon pas précise du tout. Et ensuite, tu vas avoir du mal à recopier une forme. Donc ça, c'est ce qu'on appelle de la dysgraphie. C'est parce que l'info ne passe pas entre ton cerveau et ta main, en fait. Donc, c'est-à-dire que, du coup, ton cerveau va mal communiquer la forme que tu dois retracer à ta main. Et ta main, du coup, tu vas galérer à écrire. Tu vas aussi pouvoir galérer à dessiner. C'est ça aussi. Voilà. Donc, c'est pareil. Énormément de focus et énormément de concentration pour réussir cette tâche qui est extrêmement compliquée pour toi. Et donc, l'écriture manuscrite va énormément te fatiguer. Tout comme dessiner va énormément te fatiguer si tu dessines. Voilà. Tu vas aussi avoir des difficultés à t'habiller. Alors là, du coup, je ne parle pas de se composer une tenue, de la prendre dans ton placard. Voilà. Je ne parle pas du sens de la mode et de l'esthétisme. C'est pas ça. Non. La difficulté à t'habiller, ça va être que tu ne vas pas forcément savoir dans quel sens tu dois mettre le vêtement. Si la forme est compliquée. En pantalon, ça va. Il y a deux jambes. Tu vois à peu près comment le mettre. Par contre, un haut. Un t-shirt. Tu peux t'embrouiller entre le haut et le bas. Tu ne sais pas où est l'entrée et la sortie. Tu peux le mettre à l'envers plusieurs fois de suite avant de réussir à le mettre à l'endroit. C'est pareil. C'est quelque chose de fatiguant parce que selon les journées, selon si tu es fatigué ou pas, tu vas en plus encore plus galérer. Ça va te faire perdre du temps. Ça va t'ajouter de la fatigue. Et potentiellement, en plus, si tu travailles et que tu dois vite vite t'habiller le matin, ça peut devenir un truc complexe à la fin. Du coup, par rapport à la coordination des gestes, tu vas aussi avoir des difficultés à utiliser des outils. On va parler des outils scolaires parce qu'on en utilise plein quand on est à l'école. La règle. Je ne sais pas tenir droite une règle. Je ne sais pas quand elle est droite et je ne sais pas non plus la garder plaquée contre la feuille pour tracer en même temps. Il y a toujours une main qui va faire non, c'est bon, je m'en fous, j'en ai marre. Voilà. Puis, tu vas déplacer la règle. Voilà. Là où quelqu'un d'autre, une personne valide, va réussir à tracer son trait comme ça, les doigts dans le nez. Toi, ce n'est pas sûr qu'il soit droit, ce n'est pas sûr qu'il soit fait non plus. C'est sûr de rien en fait. Voilà. Les ciseaux. Les ciseaux, pour mon exemple, je ne sais pas tenir des ciseaux non plus. C'est-à-dire que déjà, je les tiens comme quelqu'un de gaucher alors que je suis droitier. Et au lieu de couper vers toi, je vais couper vers l'intérieur. Je ne sais couper avec une paire de ciseaux qu'en tenant mes ciseaux comme ça. Donc, je me tords le poignet en coupant avec mes ciseaux. Et je n'ai jamais réussi à faire autrement. Le compas, merveilleuse invention que le compas. On est bien d'accord. Déjà, si je réussis à le garder planté dans la feuille, c'est un miracle. Par contre, je vais avoir tendance à tracer en me tordant le poignet. Alors qu'on sait très bien qu'on peut avoir l'astuce de déplacer la feuille en même temps pour pouvoir tracer le fameux cercle sans se tordre le poignet. Mais ça, je ne sais pas faire parce que je ne sais pas coordonner mes deux mains. Les jeux de construction. Quelqu'un qui n'a pas les mains qui tremblent, qui a une très bonne proprioception, va réussir certainement à jouer au cap-là pendant un certain moment avant de tout faire tomber. c'est que toi, tu vas prendre le cap-là, tu as la main qui tremble, tu galères à le poser droit sur l'autre cap-là qui est déjà posé. Et tu vas certainement tout faire tomber à un moment donné dans pas trop trop longtemps. Voilà. C'est juste méga frustrant parce que tu peux avoir toute la concentration du monde, tu peux avoir toute la bonne volonté du monde. Il y a plein de jeux, que ce soit jeux de construction, activités manuelles, jeux vidéo, que tu ne réussiras pas. Enfin aussi, par rapport à l'école, on en revient parce que c'est l'école ou même la vie de tous les jours, parce que beaucoup de personnes lisent, en vrai, c'est pareil. Un enfant dyspraxique, un adulte dyspraxique va devoir avoir énormément de concentration sur ce qu'il lit pour ne pas s'embrouiller entre les lignes, se défixer au niveau de l'attention très vite et perdre sa ligne. On peut juste mélanger les lignes parce qu'il y en a plusieurs au niveau de notre regard et du coup, c'est pareil, on va les mélanger. Voilà. L'orthographe, parce qu'un enfant dyspraxique peut accumuler plusieurs autres troubles dys et donc, on peut avoir la dysorthographie avec. C'est purement, moi j'en ai un peu, c'est purement phonique. Je ne sais pas faire la différence entre et accent aigu et et accent grave. Parce que quand on parle, on parle rapidement et mon cerveau n'a pas le temps de se dire et ça c'est et accent aigu, ça c'est et accent grave. Parce que je ne l'entends pas. Je ne fais pas la différence. Et donc, il m'arrive de mal écrire les mots avec et accent aigu et et accent grave. Parce que je ne fais pas la différence à l'oreille, donc je ne fais pas la différence à l'écrit. Je le sais parce qu'on me l'a appris à l'école pour les mots qu'on m'a appris à l'école. Mais les autres, je ne sais pas. Ça va être les mathématiques aussi. Je vais prendre l'exemple de les divisions posées. Alors certainement que plus personne n'en fait une fois à l'âge adulte. mais qu'on soit bien d'accord quand j'étais encore en cours, je ne comprenais rien à ce truc. Parce que tu as, donc tu as deux lignes, tu as une séparation, tu as les deux infos avec deux chiffres différents. Et là, c'est le drame. Parce qu'il faut gérer la barre, le chiffre là, le chiffre là. Mon cerveau, il fait camoulox. Voilà. Je n'ai jamais rien compris aux divisions posées. Je ne comprends pas non plus la géométrie. C'est-à-dire que du coup, quand tu es dyspraxique, comme je disais, c'est pas obligatoire. Il y a plusieurs formes de dyspraxie. Là, je vais parler pour mon cas. Comme je fais de la dysgraphie. Dysgraphie qui veut dire que j'ai du mal à reproduire les formes. J'ai du mal à reproduire les formes géométriques. Ce n'est pas que pour l'écriture. Ça va aussi pour le dessin et ça va aussi pour la géométrie. Surtout, la géométrie spatiale. J'ai beau me concentrer énormément, mon cerveau est incapable de m'aider à reproduire un cylindre qu'il faut plier soi-même avec du papier et tout ça. Donc, je suis nul aussi pour les origamis. Parce que j'ai beau voir la forme sur le papier, mon cerveau n'y arrive pas. Les activités manuelles. La musique. Coordonner ses gestes sur une batterie quand tu es dyspraxique, c'est la galère. Coordonner ses gestes sur un manche de guitare plus le fait de gratter, c'est la galère. Voilà. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais ça veut dire que ça va prendre beaucoup plus de temps pour être appris. ou que ça ne sera jamais appris parce que, tout simplement, on n'y arrivera pas. On peut faire de la dysphasie aussi en étant dyspraxique. La dysphasie, c'est le fait de bien articuler les mots et qu'ils soient compris de manière intelligible. Ce qui veut dire qu'en fait, on va mélanger les mots, ça va sortir bizarrement. C'est voilà. Alors là, je suis concentré, donc je pense que j'articule plutôt bien. Mais si je ne me concentre pas, si je parle trop vite, si je ne fais pas attention, ma bouche peut ne pas suivre mon cerveau, ma pensée. Et donc, je vais manger des mots ou je vais m'aller les articuler, je vais oublier. Chose que je fais d'ailleurs aussi à l'écriture manuscrite. La dyspraxie aussi, du coup, ça peut être lié avec le TDAH. Donc, il peut y avoir plusieurs troubles dys, tout ce que je viens de citer, le TDAH, d'autres que je ne connais sûrement pas. Donc, TDAH, troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité. Ce qui veut dire que, comme on est dyspraxique et qu'on est tout le temps obligé de se concentrer sur ce qu'on fait pour réussir, ça va entraîner que des fois, on se déconcentre justement. Parce que c'est fatiguant de se concentrer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc, de se concentrer intensément, ce qu'une personne valide ne sera pas forcément obligée de faire. Et ça va entraîner un trouble de l'attention. Parce que la concentration va faire, à un moment donné, trop fatigué, trop machin, et puis ça va partir dans tous les sens. C'est possible. Moi, du coup, en parlant de ma propre dyspraxie, donc j'ai les tremblements des mains, je les ai. La plupart du temps, ils sont plutôt légers et donc plutôt contrôlables. Mais si je fatigue énormément, je peux avoir la main qui est alors là impossible de faire quoi que ce soit, de manuel, d'écrit ou quoi avec. Parce que tout simplement, je suis trop crevé pour le faire. Je ne sais pas danser en rythme. J'avais pris l'exemple de la danse tout à l'heure. Je ne sais pas danser en rythme. C'est impossible. Je ne sais pas danser en étant synchro avec des camarades. C'est pas possible non plus. Un truc à la con, complètement banal, mais monter des escaliers. Généralement, on fait un pas, un pas, un pas, un pas. Moi, je vais faire un pas, un pas, avec l'autre jambe qui suit derrière. Je suis complètement désynchronisé en montant des escaliers. La coordination de mes gestes en général, on peut en parler. C'est complètement foireux. Il arrive des trucs parfois complètement chelous que je ne comprends même pas moi-même comment j'ai fait. Un exemple qui était pas mal. J'étais en train de faire les petits déjeuners. Je ramène le mug de ma compagne à table. Sauf qu'au lieu de me fixer l'attention sur le mug, je fixe mon attention sur elle. Je la regarde. Je lâche le mug. Et là, il atterrit pas sur la table. Il atterrit sur le tapis. Et plein de chocolat chaud sur le tapis. Personne n'aurait fait ça si un dyspraxique l'aurait fait, très certainement. Mais voilà, c'est tout con. Mais c'est le genre de truc qui peut vite entraîner des problèmes, entraîner du retard. Là, du coup, le chocolat chaud sur le tapis. Moi, je devais partir. On s'est mis à quatre pattes pour commencer à éponger le tapis. Parce qu'il y avait du chocolat chaud dessus, etc. Ça aurait pu me mettre en retard. Le fait de mettre ses vêtements n'importe comment, de mettre un certain temps à le mettre à l'endroit et machin. C'est pareil. Ça peut entraîner du retard. T'as un boulot. Tu dois aller vite le matin. Si tu as mis ta chemise plusieurs fois à l'envers avant de la mettre à l'endroit. En plus, tu te renverses du chocolat chaud dessus et que tu dois encore changer de vêtements et tu vas encore galérer à les mettre. Imaginez bien ce que ça peut engendrer comme frustration. On peut se sentir très nul dans ces moments-là. Donc, j'ai parlé de la proprioception. C'est un de mes problèmes aussi. Je peux aller dans une rue que je connais par cœur. Je ne saurais jamais si je dois tourner à gauche ou à droite. Je n'ai absolument aucune idée de ce que je prends comme place dans un lieu où je vais. Donc, je me cogne partout. Je vais faire du shopping. Je vais avoir tendance à reculer sans même avoir conscience que derrière moi, il y a quelqu'un ou que je ne sais pas, moyen important et je vais me le prendre. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut mettre en place par rapport à la dyspraxie ? S'il y a dyspraxie, déjà, si votre enfant galère à reproduire des formes à la main, donc galère avec l'écriture manuscrite, Trouvez-lui un petit ordinateur. Pas cher si vous n'avez pas les moyens. Aller dans un électro-dépôt, aller sur le bon coin, peu importe. Ne le laissez pas galérer à écrire encore à la main alors qu'il n'y arrive pas. C'est frustrant. Ce n'est pas productif. Ça entraîne pas mal de... On va se dévaluer, en fait. En tant qu'enfant, on va se dévaluer. On va perdre de la confiance en nous. Ce n'est pas bon pour l'enfant. Ce n'est pas bon pour son développement. Et autant lui apporter quelque chose de positif en lui donnant un outil qui va lui permettre de suivre les cours, de les taper et de pouvoir apprendre au même rythme, entre guillemets, au même rythme que les autres. Plutôt que le laisser galérer avec son stylo. Ça ne sert à rien. D'ailleurs, on peut, si l'enfant a été diagnostiqué dyspraxique, on peut faire une demande à la MDPH pour un financement d'ordinateur. Je n'en sais pas plus, mais je sais qu'on peut. Ensuite, il faudrait lui apporter un accompagnement de spécialiste. Donc, premièrement, il y a l'ergothérapeute. L'ergothérapeute, c'est le spécialiste qui va permettre d'apprendre à mieux coordonner ses mouvements, mieux s'organiser, etc. Point important, on ne guérit pas de la dyspraxie. Ça ne se guérit pas, ça s'améliore. On peut la pallier avec le fameux ordinateur, si besoin. On peut la pallier avec l'ergothérapeute qui va donner des clés pour améliorer la vie de l'enfant adulte. On peut aussi se tourner vers un psychologue neuropsy ou psychiatre. Pourquoi ? Parce que comme je disais tout à l'heure, que ce soit en tant qu'enfant, en tant qu'adulte, on va se dévaluer, on va commencer à perdre confiance en soi. Si on n'est pas bien entouré, si on est seul, on ne retirera pas de positif. Ça peut finir en dépression et ce n'est pas cool. Donc, c'est mieux d'avoir un accompagnement psy. Là où le bas blesse, c'est que sûrement que ce ne sera pas forcément remboursé, en tout cas pour l'ergothérapeute déjà. Donc, déjà, se tourner vers un psychiatre, une psychiatre qui sera sûrement bien plus remboursée. Si déjà vous avez une CSS, une CMU, le psychiatre sera remboursé. Commencer par là, c'est déjà pas mal. On peut demander de l'aide à la MDPH. Mais pareil, je ne sais pas quelle aide, quel formulaire ou quoi remplir. Et en plus de ça, les demandes d'aide à la MDPH sont souvent longues. Vous allez attendre longtemps avant de recevoir de l'aide. Donc, de votre côté, essayez d'enclencher tous les leviers que vous pouvez mettre en place, qui ne vous compteront pas forcément cher si vous n'avez pas les moyens, pour que l'enfant, l'adulte, soient au mieux. Et du coup, j'en ai fini avec cette vidéo. Ça fait beaucoup d'informations. Je m'en rends bien compte. Je vous ferai des petits récaps sur le côté de la vidéo avec des petits points pour mieux résumer ça. Dites-moi en commentaire si la vidéo vous a plu, si vous voudriez en voir d'autres. Je ne parlerai que de mes propres handicaps. Je les développerai dans d'autres vidéos si ça vous intéresse. Lâchez un like, abonnez-vous et faites tourner la vidéo parce que ça me tient vraiment à cœur, en fait, de faire des ressources par rapport aux handicaps qui sont souvent invisibilisés. Et ce sont des handicaps que j'ai, donc je peux en parler. Et voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et on se dit à la prochaine. Je vous fais des bisous. Salut mes petites cheveux souris !